Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, aujourd'hui, je voudrais parler d'un monsieur, d'un phénomène avec certains éléments qu'on a à notre disposition. Lui s'appelle Akere Mouna. Akere Mouna, c'est l'ancien bâtonnet de l'Ordre des avocats du Cameroun. Akere Mouna, c'est l'ancien président de Transparency International Cameroun Chapta. C'est lui-même qui a créé Transparency International Cameroun Chapta au Cameroun et on connaît ses combats contre la corruption dans beaucoup de pays africains. Il a fait un truc formidable, extraordinaire pour quelqu'un qui démontre qu'il aime son pays, qu'il aime son pays. Les journaux en ont parlé, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On est en train de jubiler de l'arrivée du président à Washington en parlant de l'accueil qu'on lui a réservé pour un sommet Etats-Unis, Afrique, comme si ça va changer quelque chose dans la vie des Camerounais. Vous regardez la vie des Camerounais aujourd'hui, très chère et on est en train de tout en mentir et les gens sont en train de jubiler, donc on est passé maître de haut sujet. Akere Mouna parle de la corruption. Il y a une société anglo-américaine appelée Glenco qui est dans l'exploitation, qui fait dans l'exploitation de Djokabu dans beaucoup de pays en Afrique. Et on ne prouve pas à plus pays après la condamnation en Angleterre, la condamnation aux Etats-Unis, que cette société appelée Glenco a monnayé des personnes au Cameroun, au Nigeria, en RDC, au Sud-Sudan et beaucoup d'autres pays en Afrique pour avoir des prix préférentiels ou gagner des marchés d'exploitation de Djokabu, de pétrole à l'Afrique. Rien n'est fait. Au Congo par exemple, ils ont fait un deal où ils ont versé, je crois, 185 millions de dollars. Je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais quelque chose comme ça. Mais dans les autres pays, rien n'est fait. Et on vous dit, les amis, que les Européens, les Britanniques, les Américains combattent la corruption. Ils combattent la corruption, c'est-à-dire que quand vous regardez les bruits que les gens font aux Etats-Unis en grand maintenant et les faits, il y a deux mondes différents, deux mondes totalement différents. Pourquoi est-ce que la justice britannique, la justice américaine, ne met pas la pression sur Glenco de nous dit exactement à qui est-ce qu'on a donné de l'argent au Cameroun? Pendant que le peuple coupit dans la misère abjecte, le peuple est en train de souffrir, les individus prennent l'argent et vendent le sous-son de leurs différents pays. Et après, on s'est targué d'être les gens qui sont bénis, bénis dans la corruption, bénis dans le vol de la kleptomanie, la kleptocratie même. C'est comme ça qu'ils ont transformé la démocratie en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que des personnes qui passent leur temps à voler, à s'enrichir, à envoyer les enfants dans les écoles, à l'extérieur, dans les grandes écoles pour que ces mêmes enfants les remplacent parce qu'ils ont peur que demain, si c'est d'autres personnes qui arrivent, qui font des audits, ils vont les mettre tous en prison. C'est ce qui va se passer tout ou tard. Tout ou tard. Je voudrais, chers amis, qu'on écoute ensemble cette petite interview que le bâtonnier à Keremouna a accordé à la chaîne BBC concernant l'affaire Glencoe. Now to a story of corporate bribery and corruption. A UK fraud investigation covering five African countries has ordered the UK arm of Swiss commodities firm Glencore to pay more than $300 million in penalties for bribing officials in exchange for oil contracts in Africa. The court found that executives from the company carried millions in cash by private jet to get favourable deals in Nigeria, Cameroon, in Ivory Coast, Equatorial Guinea and in South Sudan. It's the first time in the UK that a company has been found guilty of authorising corruption rather than simply turning a blind eye to it. Akere Mouna is a Cameroonian anti-corruption lawyer, former vice president of Transparency International and a member of the African Union High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. Will this fine, I asked him, act as a deterrent to future corruption? From what I'm hearing, the full fine that has been levied, you know, doesn't even reach the amount of profits that Glencore makes in a week. So as an African, you know, who has been in this area for the past 20 odd years, it's a bit saddening because it is, I mean, in terms of the UK and the US, it's a simple violation of the law. And while in terms of Africa, we the victims don't get a dime out of it. And the fact that our countries are not doing anything about it is even more saddening. So these are convictions involving five countries. How widespread is this sort of illegal activity, do you think? I think it is. I mean, as the judge said in court today, you know, it was part of Glencore's culture. And one can therefore guess that Glencore, which is one of the biggest commodity traders, that was his modus vivendi and that's how it made his money and to be the kind of wealth the company it is today. And the extractive industry, you know, it's known to be the real home for the biggest corrupt practices. I mean, that is why the EITI initiative, which was promoted by TI and actually brought into force, I think by Tony Blair, it is. It's very important from the point of view that it causes, tries to bring transparency into this. But, you know, it is the nature of the trade makes it very, very amenable to corrupt practices. And, you know, I think it would take two to tango. I mean, for example, in the present case of Glencore, it would have been very helpful if the British and American authorities would tell the countries, you know, the five countries you mentioned, who are those they paid? Because now the guys say they paid. The next question is, who did you pay? And that to me will take all of two minutes. I mean, in Cameroon, Glencore is still operational. Someone should call them and say, man, who did you pay? And why won't they release those details? Wow, that's the question. That's the question. It really beats me because we go on and on in the speeches and global north countries talking about corruption in the south and all that. And there they are, America and the UK, with names of people who took bribes. And they're not published. That's sad, isn't it? There are quite crude operations involved, really. I mean, the bribes were barely disguised. They were called in contracts, things like signing fees and success bonuses. They barely covered their tracks. Yeah, they call the magazines and stuff like that, you know, and flying around, flying around with the cash in private jets. I mean, it sounds like some kind of drug cartel in Latin America. It's crazy. I mean, you know, but, you know, I think the I mean, naming and shaming is the old trick that does it. You know, once your name is out there, it's helpful. That was Ekere Muna, Cameroonian anti-corruption lawyer and former vice president of Transparency International. Les amis, vous-mêmes, vous-mêmes, vous avez regardé et écouté ce que le bâtonnet Akere Muna a dit dans cet entretien qu'il a accordé à BBC concernant toujours cette affaire Glencoe. Et dans la suite, je vais vous lire, il a fait deux tweets en anglais et en français, mais je vais commencer par le tweet en anglais. « Glencoe settles with a DRC for $180 million. That is a good beginning. But who did Glencoe bribe? Equation. What about Cameroon, Nigeria, South Sudan, and Côte d'Ivoire? Who are the corrupt government officials benefiting from Glencoe's protection? Publish the names of those bribed. » Jusqu'à présent, comme je le disais tantôt, la justice britannique et la justice américaine n'ont pas mis la pression pour qu'on puisse publier la liste de ceux qui sont concernés par ces faits de corruption avérés. Parce que Glencoe a dit, oui, nous avons sous-doyé des officiels gouvernementaux au Nigeria, au Sous-Sudan, en Côte d'Ivoire, au Cameroon, mais ils sont qui? Pourquoi est-ce qu'on est en train de les protéger? Si même le suprême est dedans, publiez la liste, on va comprendre comment est-ce que ces pays-là sont dirigés. On comprend, nous tous, nous savons que c'est la kleptocratie qui appuie sur eux dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Mais faites des corruptions avérées comme ça et vous cachez les noms. Et vous allez nous dire, vous êtes en train de combattre la corruption, que l'Afrique est corrompue ou non. Alors que c'est vous-même qui a encouragé cela, je vais prendre la réaction à ce qu'il a dit en français. Glencoe transige avec la RDC pour 180 millions de dollars. C'est un bon début. Mais qui sont ceux corrompus qui bénéficieraient de la protection de Glencoe, s'interroge le bâtonnier. Qu'en est-il du Cameroun, du Nigeria, du Soudan du Sud et de la Côte d'Ivoire, publiez les noms de ceux qui ont été sous-doyés. Voyez-vous que nous sommes là dans la corruption. On a un fils d'Afrique qui est actuellement aux États-Unis pour les mêmes faits. Ça veut dire qu'il y a des conférences contre la corruption, il assiste et tout. Et il est en train de dévoiler les choses, il met la pression. Mais rien n'est fait concrètement dans ce pays. Et on nous dit qu'en RDC, ils sont plus avancés là-bas parce qu'ils sont en train de payer les pénalités. Mais dans les autres pays africains, on ne veut pas nous dire, Cameroun y compris, nous sommes là dedans. Ils sont combien ? C'est qui qui est conséné ? Qui est cet officier gouvernemental qui a pris de l'argent de Glencoe pour vendre le sous-sort cameroun à Glencoe moins cher ? Voyez-vous, voilà les questions que nous nous posons. Ce n'est pas des questions de nous dire tel ou tel est à Washington pour un sommet, États-Unis, Afrique. Des choses qui ne vont rien apporter à la vie des Camerounais. Pendant ce temps, d'autres sont pour nous se balader avec des milliards. Et on est en train d'augmenter les impôts tous les jours que le gouvernement camerounais répond. Répond à ces différentes interrogations. A bâtonner à Kerémouna, à écrire à la Courna, à écrire à beaucoup d'organismes qui gèrent ces aspects-là au Cameroun. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Les Britanniques, les Américains doivent aussi nous éclairer dans ce sujet. Parce qu'ils sont capables de mettre la pression à Glencoe pour que les noms sortent. Et toujours concernant cette affaire Glencoe, il faut dire que, comme je l'ai dit, le bâtonner à Kerémouna et aux États-Unis, il a tweeté ceci. Aujourd'hui, 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Thème de la journée anticorruption 2022. Unis le monde contre la corruption. Demandons ensemble à Glencoe qui avez-vous payé en Côte d'Ivoire, en ADC, au Nigeria, au Cameroun et en Guinée, au Quatorial. Pas de réponse. Ça, c'était en français, en anglais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Le thème de l'année anticorruption 2022 est Uniting le monde contre la Corruption. J'ai reçu en anglais à Glencoe. Qui avez-vous payé en Côte d'Ivoire, en DRC, en Nigeria, en Cameroun et en Guinée, en Équatorial. Les amis, à très bientôt. Salut, je suis Mali Libango. Je suis Bantu. Et il y a tout dans le Bantu. Et regardez Bantu.